bonjour à tous merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va voir ensemble l'accessibilité d'android 6.0 marshmallow avec la galaxy tab a6 donc a6 cette tablette de très bonne facture va nous donner l'accessibilité pour les personnes malvoyantes avec dans un premier temps cette vidéo concernera le voice assistant le lecteur d'écran de samsung qui permet de lire tout ce qui va se passer sur l'écran de notre tablette il existe sur ses smartphones le même lecteur d'écran le voice assistant sur les galaxy s5 s6 s7 et bientôt le galaxy s8 on va pouvoir faire beaucoup de choses avec alors comme je disais lors d'une précédente vidéo la fluidité bien sûr n'est pas vraiment la même par rapport à ios mais vu le coût des appareils certaines personnes n'ont certainement peut-être pas la possibilité de se financer un ipad ou un iphone et donc ça peut vraiment être un compromis de partir sur du android est tel que avec les systèmes de chez samsung qui ont une accessibilité quand même très correct voilà donc on va tout de suite commencer sur la première page et je vais vous montrer tous les gestes comme j'ai fait trois vidéos sur iphone ios et toute la gestuelle que l'on peut trouver sur iphone n'hésitez pas à aller sur ma chaîne ces vidéos sont présentes elles sont énormément vues alors n'hésitez pas à y aller dans un premier temps avec cette tablette qu'est ce qui se passe on appuie sur le bouton homme qui est le bouton que l'on rencontre sur toutes les tablettes sur tous les smartphones pour déverrouiller le premier écran d'accueil on va faire glisser deux doigts du bas vers le haut ici une fois qu'on a fait glisser les deux doigts du bas vers le haut on déverrouille notre tablette ensuite on a un geste qui va nous permettre de faire comme le rotor sur ios mais au lieu de tourner comme le rotor ici on va faire bouger trois doigts de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche ce qui va nous permettre d'entendre différents choix et ensuite on va pouvoir faire notre choix avec la prochaine étape a ici je vais vous faire entendre les différents choix 90% on est à volume 90% si je veux augmenter mon volume avec un doigt je vais le faire glisser du bas vers le haut et si je veux baisser mon volume je vais faire glisser un doigt du haut vers le bas 100% ici on continue navigation trois doigts gauche droite ou droite gauche retour sonore ce qui veut dire qu'on entend tous les petits bruitages lorsqu'on avance dans notre tablette on peut si on veut au bas retour sonore désactivé et on peut barreau retour sonore activé ici grâce à ce geste toujours avec un doigt bas haut au bas on va pouvoir on va pouvoir continuer on fait avec un doigt toujours on continue la navigation et ses écrans atténués si on veut l'atténué on va faire un glissé toujours avec un doigt ou au moins ici c'est le même système qu'un triple tape trois doigts sur iphone ce qui permet de rendre l'écran noir ce qui veut dire que pour une personne non voyant on va pouvoir travailler avec un casque et les personnes voyant ne verront rien et comme c'est un écran mollet on va économiser un maximum de batterie en travaillant avec un écran noir on continue la navigation pour les malvoyants on va pouvoir utiliser un grand curseur on l'active et on désactive notification des activés notification ce qui veut dire que on a un geste pour descendre les notifications du le tiroir à partir de l'heure du haut vers le bas mais ici simplement avec un geste toujours avec un doigt notification activé au volet des notifications bas haut on active le volet notification et si on veut le refermer notification désactiver et qu'on accueille on le désactive on renferme notre tiroir ce qui est vraiment très efficace et on a fait le tour au niveau du rotor de chez samsung on veut par exemple connaître l'intégralité de la barre de notification on veut avoir l'heure le niveau de batterie si on a reçu des notifications etc un triple tape avec deux doigts lorsqu'on dit double tape triple tape il faut il faut absolument que la pulpe des doigts que ça soit 2 3 4 ce qu'on veut touche en même temps la surface de la vitre si les doigts ne touchent pas en même temps le geste ne sera pas validé si on fait un triple tape deux doigts 11h30 niveau de charge de la batterie 77% signal wifi faible aucun événement vous voyez on a vraiment toute la description de notre barre de notification tout en haut au niveau de la gestuelle on va trouver aussi par exemple un tape trois doigts ce qui va nous faire lire l'intégralité de la page à partir du haut jusqu'en bas on peut simplement trois doigts et on l'élève on veut faire une pause on pose avec deux doigts rapidement à la façon ios on pose deux doigts rapidement on lève on fait une pause si vous avez des fichiers musicaux vous voulez les lancer à la volée c'est à dire que vous voulez travailler en musique on peut lancer la musique avec un double tape avec deux doigts ce qui vous lancera la musique si vous avez de la musique sur votre tablette ou votre smartphone vous voulez vous déplacer rapidement sur la première icône ou sur la dernière ultra rapidement un geste simple on fait glisser avec un doigt rapidement au bas donc lorsqu'on fait glisser c'est un geste très très rapide au bas ou bas haut ici je vais vous le faire montrer déplacer au début et déplacer au début et déplacer à la fin donc le geste un doigt au bas bas haut il faut que ça soit très rapide ceci pareil pour une tablette que pour un smartphone peut par exemple lancer la lecture à partir si je me positionne ici et je veux continuer la lecture juste après cet élément au lieu de poser trois doigts élevé je vais faire un double tap avec trois doigts rapidement ce qui va me continuer la lecture juste après cette icône 1 2 on veut copier la dernière phrase énoncé par le voice assistant ce qu'on va faire on va faire avec toujours trois doigts oui bien sûr avec trois doigts chez samsung on en fait beaucoup de gestes on va faire trois fois rapidement avec trois doigts et on va écouter ce qui va se passer voilà donc ce qui a été dicté en dernier a été épelé et copié dans le presse papier on va pouvoir faire aller un collage dans un document dans une zone d'édition quelconque avec trois doigts si on fait glisser trois doigts du bas vers le haut on va atteindre la granularité ce qui veut dire que donc comme vous l'entendez dans les articles on va pouvoir sauter de paragraphe en paragraphe dans internet on va pouvoir sauter de lien en lien de ligne en ligne on va pouvoir faire épeler un mot par exemple on est sur une page internet si je fais glisser trois doigts bas ou au bas parcourir les éléments des pages web parcourir les éléments des pages web on va être sur les liens les sections les sections et les listes voilà donc on peut aussi naviguer de lien en lien paragraphe en paragraphe et c'est ensuite après la gestuelle à trois doigts on va passer à la gestuelle à deux doigts alors tout à l'heure on a vu que on pouvait avec trois doigts aller sur notification en faisant glisser un droit ici simplement en faisant glisser deux doigts du haut vers le bas on peut ouvrir le volet de notification et on le referme en faisant glisser deux doigts du bas vers le haut avec deux doigts on va pouvoir avancer page 3 sur 3 dans les pages sans problème on avance de gauche droite et on recule page 2 sur 3 de la gauche vers la droite avec comme vous avez entendu des petites signalétiques qui prévient personne malvoyante si c'est plus ou moins aiguë on recule on avance comme dans ios si on se positionne sur une icône avec un doigt on pitch gauche droite droite gauche et on avance sur les icônes et on va toutes les entendre ici pour ouvrir on va pouvoir faire un double tap sur l'écran et l'application s'ouvre automatiquement si on veut mettre une application à la corbeille on se positionne dessus un double tap au deuxième tap on laisse positionner et on fait glisser vers le haut et on a un bouton supprimer on lâche éléments supprimés voilà donc pour les gestes tous les gestes android avec voice assistant sur un galaxy alors on peut trouver ceci sur les smartphones et sur les tablettes galaxy donc tab et galaxy s s6 s7 s8 galaxy tab a etc bien moi je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'espère que elle vous en aura appris un peu plus sur la gestuelle avec le voice assistant de chez samsung je vais vous faire une vidéo qui va faire la suite avec la gestuelle cette fois ci mais de toll back il y aura un peu plus de geste mais vous allez voir un peu plus aussi de de fonctionnalités comme je disais dans la dernière vidéo sur cette tablette on peut utiliser ou le voice assistant ou télécharger toll back et utiliser toll back à la place du voice assistant vous pouvez faire comme vous désirez dans tous les cas moi si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et surtout pensez bien à vous abonner pour recevoir toutes les vidéos dans votre boîte mail instantanément moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à la prochaine salut salut